La preuve qu'Ngeleka est malade et que sa situation est dangereuse Parce qu'elle est à l'UDPS et dans sa famille Alors qu'Ngeleka avait promis le poste du président du Sénat à Samaloukonde La maladie et le diagnostic sérieux que les médecins ont posé sur sa situation Amènent sa famille et ses proches à reconsidérer leur position par rapport au poste du Sénat Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le président du Sénat est le dauphin constitutionnel du président de la république Ils savent qu'Ngeleka doit affronter plusieurs étapes par rapport à sa maladie Et des grandes opérations qui peuvent l'amener soit à devenir invalide Donc avoir l'incapacité de diriger le pays, soit à mourir Mais non, les Balouba là sont-ils obligés de prendre un Katangé Samaloukonde Et de lui donner le Sénat au point de prendre le risque Qu'au cas où l'irréparable arrivait à Félix Sisekédi Que Samaloukonde devienne le président de la république C'est comme ça qu'ils viennent de bloquer la machine Ils viennent de bloquer la machine Donc le fait déjà que le Sénat repousse les élections C'est la preuve que ce que je vous dis ici est vrai Que la situation est à Santé, Ngeleka et Zabiente Ils ont peur, au point où ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui De donner la présidence du Sénat à Samaloukonde Parce que si l'irréparable arrivait Logiquement et constitutionnellement Son dauphin c'est Samaloukonde Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut bloquer cette élection là De un, il faut retarder ça En attendant de suivre l'évolution de la santé d'Ngeleka Deuxièmement, au cas où ça traînait Soit il faut donner à son frère et Roger Parce que vous avez appris à un moment donné Excusez-moi Vous avez appris à un moment donné Qu'il y avait des options qui avaient été levées Pour que son frère Roger Tshisekedi Qui est sénateur, devienne le président du Sénat Ça lui permettra une fois que Si il a devenu Que l'irréparable arrivait Que Roger devienne le président de la République Ou alors, ils ont aussi Un autre plan B C'est celui de donner Le Sénat, la présence du Sénat Au vieux Moukamba Voilà La stratégie Nabango Yangouana Ça ce sont effectivement des preuves Que l'homme ne va pas bien Ça c'est le premier plan Le premier plan Comment gérer une situation Il y a compliqué Sauf que l'irréparable intervient D'abord, il faut rester dans le cadre institutionnel Placer quelqu'un qui peut Conserver le pouvoir Quelqu'un qui peut Protéger les intérêts de la famille Et du régime Le choix c'est soit Roger Tshisekedi Soit Moukamba Le vieux Moukamba Parce que si il n'est le cas Il a devenu qu'un problème lui arrivait Et que l'option De rester sur le chemin constitutionnel Est élevée Il va alors falloir Garder Et Batouana va garder le pouvoir Ça c'est la première option La deuxième option C'est l'option militaire Et plusieurs cartes sont en train d'être étudiées Il y a eu une guerre entre ces quatre hommes ici Ces cadres militaires ici Vous avez Oyo Christian Tu veux Les chefs d'état-major protocolaires Vous avez Christian Daewel L'assassin qui tue les gens à la démiable Vous avez Kabi Le chef de la garde républicaine Imposé par Denis Ziniakeru Et vous avez Chico Qui d'une certaine manière Est les chouchous des Kassaïens Chico Chitamboué Parce que lui Étant du Kassaï Les Kassaïens estiment qu'il peut protéger Donc sur le plan militaire On s'est dit écoutez Si Il rate d'imposer Soit Roger Soit Moukamba Le vieux Moutamba Moukamba Il faut alors utiliser l'armée Et des réunions stratégiques ont été faites pour que Trouver la pièce rare parmi ces militaires Christian Tchouéoué C'est un homme sans envergure Christian Tchouéoué C'est un homme sans envergure C'est un chef d'état-major général des Pacotilles Ce qui fait que dans leur débat Le cartouche Ou plutôt la cartouche Ou plutôt La carte Christian Tchouéoué A été vite balayée C'est un chef d'état-major en Pacotille En carton Qui n'a pas l'armée avec lui Il est là de manière protocolaire Musale Il est là de manière protocolaire De l'autre côté Vous avez celui qui a déjà la confiance depuis un temps Et pour lui rendre cette confiance Il est devenu un spécialiste Il y a cette violation en droit de l'homme C'est Christian Tchaïoué Qui tue à la demi-heure Mais le problème d'Ndaywell C'est que sa folie Amène d'une certaine manière A se dire est-ce que Ndaywell aujourd'hui Si on arrive à l'imposer comme président de la république Va-t-il effectivement protéger le régime Et le clan ? Là aussi il y a des doutes Maintenant ce sont ces deux ici qui restent D'un côté Kaby et de l'autre Chico Kaby Passe en premier pourquoi ? Parce que Kaby c'est le choix d'Elemoutes Iñakiru Wangeleka Et vous savez que dans le pays C'est effectivement Denis Iñakiru Qui dirige le pays Wangeleka était un mari faible Un mari en carton Un mari en jupe En robe Qui a laissé la gestion du pays Entre le maire de sa femme et de sa mère Et Kaby que vous voyez ici Kaby Est imposé comme Général de la garde républicaine La personne qui a fait de Kaby Numéro 1 de la garde républicaine C'est El Moutes Iñakiru Donc Kaby c'est le pion de Denis Iñakiru Et selon le plan de Denis Iñakiru Adopté avec Kaby ici Si il a devenu Que l'irréparable arrivait Qu'est-ce qu'il va arriver ? Kaby va faire un faux coup d'état Ça va se passer un peu comme au Gabon Vous savez qu'au Gabon Le vrai patron qui a mené le coup d'état C'est Pascaline Bongo Pascaline Bongo qui avait des problèmes Avec son demi-frère Bongo donc le président Pascaline Bongo a utilisé Oligi Guema Qui est aussi leur cousin C'est Pascaline qui a utilisé Oligi Guema Pour qu'Oligi Guema Fasse tomber Nani Bongo Donc Niakiru est sur cette logique là Donc c'est l'option Élevée par Niakiru Au cas où l'irréparable arrivait Et qu'on n'arrivait pas A contrôler les choses Au niveau constitutionnel Avec le président du Sénat Niakiru propose Niakiru a élevé l'option De jouer la carte de Kaby Avec un faux coup d'état Donc Kaby Comme lui gère l'unité De la garde républicaine Kaby va organiser Un faux coup d'état Soit disant qu'il a récupéré Le pouvoir En réalité Ce n'est pas Kaby C'est El Moutais C'est Niakiru qui est derrière Le plus important pour eux C'est de continuer L'entreprise de destruction Du pays C'est ça l'option Et c'est le Comme El Moutais Niakiru C'est El Moutais Tout le monde Dans la présidence C'est l'option D'un faux coup d'état Avec Kaby Mais cette option A aussi un problème C'est que depuis Que Kaby est au pouvoir Au niveau de la garde républicaine Regardez La garde républicaine A perdu de son aura Ce n'est plus une unité Il y a le commun 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 A l'époque de Kaby là Quand on disait De quelqu'un Qu'Aza Mouana Moura C'était une fierté Mais depuis Que le pion De Denis Niakiru Ici Le Kaby ici A pris la garde républicaine La garde républicaine A perdu de son aura Il se poserait Ici un problème Parce que selon Les stratégies Selon le scénario D'imposer Kaby On s'est dit Est-ce qu'effectivement Kaby a-t-il une aura Avec son unité Qui est devenue Faible aujourd'hui De la garde républicaine De contrôler le pays Mais l'option De Niakiru Et le moutier C'est Niakiru Un autre bandit Qui détruit le pouvoir Qui détruit le pays Le fameux général Ntumba Franco Tumba Boamunda Franco Tumba Boamunda Pourra alors A ce moment-là Pour protéger Le pouvoir De Baluba Contre La boulimie De la femme De Felice C'est qui a dit Jouer la carte De Chico Chitambou Voilà le scénario Qui se passe là Voilà Je vous Je vous montre La cartographie Mes caméras Sont braquées là-bas Mes caméras Sont braquées C'est ça La cartographie Donc vous avez Chouer Écarté Parce que c'est Un chef d'état-major En carton D'abord Il est chef d'état-major Général Mais il ne comprend même pas Ce qui se passe Dans cette armée-là On fait des choses En les contournant Vous avez cet autre-ci Christian Daewel Un bandit Qui tue les gens À la demi-âpre Mais qui a la confiance D'Elmou Tinguelika Depuis un temps Parce qu'à un moment donné Il gérait même l'ANR Et ici vous avez Après vous avez Kabi Imposé par Denis Zinyakeru À la tête De la garde républicaine Et L'option ici levée C'est que Kabi Doit faire un coup d'état Donc ils veulent faire Le scénario À Olidi Jema Nagabo Et Qui sera derrière Ce coup d'état C'est Elmou Tinguelika Et enfin Vous avez le représentant Le gardien du temple Du pouvoir de Baluba Shiko Tchitambo Ici c'est Tchitambo Et Shiko Ntumba aussi Buamunda Lui aussi au sein de l'armée Il a placé ses pions Parce que c'est le pouvoir De Baluba S'il a devenu Qui est l'irréparable Il ne faut pas laisser Que la femme de Félix Sisekedi Puisse nous prendre Voilà comment le pays Se trouve à ce moment À l'heure où je vous parle Les lendemains sont incertains Les lendemains sont très très incertains La vérité C'est ce que je suis en train de vous dire Les lendemains sont très 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 incertains La situation d'Engelika n'est pas bonne La situation d'Engelika n'est pas bonne Donc vous avez d'un côté Un chemin politique Dans le cadre du respect de la constitution Ces chemins politiques les empêchent aujourd'hui Leur interdit formellement aujourd'hui De pouvoir accepter Pardon Que Samaloukonde Prendre le contrôle du Sénat Il faut absolument mettre Un Moulouba là-bas Un membre de la famille Qui pourra gérer Et de l'autre Vous avez un autre scénario militaire Au cas où le terrain politique Ne marchait pas Et vous avez Le scénario Tel que je viens de vous décrire Avec C'est ce que je viens de vous décrire